La une du Figaro ce matin a fait l'objet de beaucoup de commentaires. La France pourrait être sanctionnée parce que son budget n'est pas à la hauteur de ce que voudrait Bruxelles. Pour en parler avec nous ce matin, le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, le député socialiste du Finistère, M. Jean-Jacques Urboas. Jean-Jacques Urboas, bonjour. On va parler de budget mais d'autre chose aussi. Alors, vous vous redoutez ça que la Commission européenne retoque notre projet de budget ? Non, je trouve que d'ailleurs votre titre est juste, c'est « Pourrait ». Oui, « Prêt à ». Voilà, donc du coup on va attendre que le budget soit déposé, ce sera le 15 octobre. Pour le moment, tout cela n'est que glose et pas fait. Oui, mais alors dites donc, ça sera un sacré pavé dans la mare. Mais c'est pour ça que nous le commenterons le jour où ça arrivera et je ne pense pas que ça soit cette année. D'accord, mais il pourrait y avoir des sanctions, c'est-à-dire que si on est en infraction, 4 milliards, ça fait beaucoup. Mais pourquoi imaginer le pire ? Il pourrait aussi que le budget soit accepté sans discussion particulière. Mais alors attendez, Jean-Jacques Urboas, parce qu'il y a une chose, il y a cette menace qui plane quand même sur notre tête. Il y a le fait aussi que le commissaire français, M. Pierre Moscovici, ancien ministre des Finances, il n'a pas l'heure de plaire à tout le monde à Bruxelles. Est-ce que ça surprend ? Alors, on se ferait retoquer le budget, on se ferait retoquer notre commissaire, ça ferait des ordres. Je préfère prendre ce qui est. Ni l'un ni l'autre, pour le moment, n'est avéré. On est l'homme malade de l'Europe ? Pas du tout. On a une voix singulière en Europe et on entend défendre les points de vue qui sont ceux du gouvernement français. Mais singulière par le bas aussi, non ? Non, pas singulière par le bas. C'est-à-dire qu'on a une constance. Et d'ailleurs, comme l'a très bien dit Michel Sapin ce week-end, il fut un temps où c'était les Allemands, c'était à l'époque de Gahr, Schröder, qui demanderaient que les... Mais c'est l'antiquité, ça. Non, mais ça veut dire quand même que ce moment où nous sommes en discussion avec la Commission, d'autres pays que nous l'ont conduit, et parfois avec succès. Donc moi, je pars du principe que ce gouvernement est conscient des responsabilités qui sont les nôtres, que nous sommes constants dans nos efforts, parce que nous demandons des efforts aux Français, parfois on nous le reproche, mais en même temps... Regardez un point sur lequel nous sommes exemplaires et qui n'est jamais mis en valeur. Pour la première fois depuis très longtemps, le premier poste de dépense de l'État n'est pas les intérêts de la dette. Pour la première fois, le poste de dépense de l'État, c'est l'éducation nationale. Oui, sauf que ça fait des années, voire des décennies, que ce n'était pas arrivé. Petite colle, est-ce que vous savez combien l'année prochaine la Grèce va faire de croissance ? Aucune idée. 2,9% ! Ce n'est pour autant pas un modèle ce qu'elle a subi, et je préférerais que mon pays évite ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle... Oui, mais nous, on rame, on n'arrive même pas à faire 0,5, nous. Non, mais on rame. D'abord, on n'est pas en situation comparable. Oui, mais eux, ils s'en donnent à ce... Il faut plutôt s'en féliciter, parce que pour avoir été... Avec un futur équilibre l'année prochaine. Il faut plutôt s'en féliciter pour avoir été justement en Grèce, parce que tous les 6 mois, nous avons des réunions de présidents des commissions des lois. Je vais d'ailleurs à Rome la semaine prochaine, parce que c'est l'Italie qui préside l'Union pendant ce semestre. Quand j'étais en Grèce, il y a donc un an maintenant, je n'enviais pas du tout les parlementaires de l'époque, et pas du tout ceux que j'ai croisés dans les couloirs de l'Assemblée. En tous les cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que François Hollande et Emmanuel Valls se sont pris en sandwich. D'un côté, ils ont la Commission européenne qui leur dit « vous ne faites pas assez », et puis les frondeurs à l'Assemblée nationale qui leur dit « ce n'est pas la politique qu'il faut mener ». Autant je pense que vous avez raison sur le premier point, c'est-à-dire que nous avons une discussion qu'il faut conduire avec l'Union européenne, parce que nous avons des arguments à faire valoir, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'administrateur ou de gestionnaire, c'est une question politique sur cette affaire. – Autant l'aspect des frondeurs me paraît derrière nous. – Ah bon ? – Oui. – Mais moi j'ai entendu Montebourg qui n'est pas député, mais enfin il a parlé ce week-end, Benoît Hamon, il y a le budget, le budget ça va être compliqué pour le faire voter par ces gens-là. – Mais d'abord parce que je vous lis avec constance, cela fait plusieurs mois que vous nous dites que ça va être compliqué. Il y a eu dans la précédente année législative entre septembre et le mois de juillet, 31 votes solennels dans l'hémicycle. Pas un seul de ces votes n'a été menaçant pour le gouvernement. Donc on annonce à chaque fois la guerre thermonucléaire globale, ça finit par la réalité, la majorité a la majorité. – Tout va très bien Madame la Marquise dans la majorité ? – Non, tout ne va pas très bien. Moi je suis toujours un peu agacé quand je vois des députés socialistes qui passent plus de temps à critiquer le gouvernement socialiste plus qu'au cas s'occuper de leur travail parlementaire. – Tout le mois de septembre a été consacré à ça. – Et c'est bien à tort, c'est bien à tort. Je crois quand même que quand le Premier ministre a demandé le vote de confiance, qu'il a été obtenu, il s'est passé quelque chose dans l'état d'esprit. – Ça a inversé la tendance à votre avis ? – En tout cas j'ai la conviction que là où je travaille, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, là où je milite, c'est-à-dire en Bretagne, le comportement de ceux qui critiquaient le gouvernement est aujourd'hui sévèrement jugé. – Le groupe socialiste va rester uni à l'Assemblée nationale ? – Le groupe socialiste non seulement va rester uni, mais va démontrer sa capacité à influencer les choix qui sont collectivement décidés. – Et vous êtes pris une sacrée rouste au Sénat ? – Et on s'est pris, c'était un résultat mécanique qui n'a surpris personne. Dans le département du Finistère, parce que vous avez la gentillesse de m'inviter, nous avions trois sénateurs sortants, l'UMP nous avait annoncé en juillet qu'ils allaient inverser, il y a quatre sénateurs dans le Finistère, ils allaient prendre trois sénateurs pour l'UMP, un socialiste, et aujourd'hui il y en avait trois socialistes, un UMP, le résultat a fait deux-deux, et c'est même pas l'UMP qui a gagné un siège chez l'UDI. – Et les bonnets rouges de Basse-Bretagne sont calmés ? – La situation qui a généré ce mouvement n'est pas calmée, nous sommes toujours dans difficultés agroalimentaires, mais le pacte d'avenir que Jean-Marc Ayrault était venu signer, que peut-être Manuel Vasse va venir célébrer un an après, montre déjà des résultats, oui. – Il vient quand, Vincent ? – Je ne sais pas, il a l'intention peut-être de venir au moment de l'anniversaire de sa signature, c'est en décembre. – Il a dit, j'ai lu plus exactement chez un de vos confrères, que c'était évoqué, il ne m'a pas fait ses confidences. – D'accord. Vous avez eu raison de sanctionner les frondeurs, donc les frondeurs qui étaient dans des commissions, qui siégeaient dans des postes… – Peut-être assez excessif de dire sanctionner, moi il ne me paraît pas choquant. – Ils ont été écartés ? – Ils ont changé de commission, parfois d'ailleurs à leur demande, vous avez noté que sur les changements, une partie d'entre eux était satisfait du changement. Mais je crois néanmoins que dans le Parlement français, l'Assemblée nationale, ce sont les groupes qui composent les commissions. Il ne me paraissait pas choquant, et même assez légitime, que le groupe socialiste tire des conclusions de vote posé par des députés socialistes. – Je pose la question aux députés du Finistère, qui étaient en première ligne quand il y a eu l'histoire de l'éco-taxe. La taxe poids-lourd de Ségolade Royal, elle vous convient ? Donc elle vient se substituer à cette éco-taxe ? Pas complètement, mais en partie. – Ce qui a été fait est mieux que ce qui était, avec les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner pour le budget de l'État. On ne peut pas d'un côté avoir protesté contre l'éco-taxe et aujourd'hui râler sur la hausse du gasoil évoquée. Donc moi, ce qui a été envisagé, c'est-à-dire de ne pas traiter de manière identique la totalité des régions, est un phénomène que je trouve plutôt fécond. – Oui, et c'est surtout les étrangers qui vont payer la taxe poids-lourd ? – C'est ceux qui vont utiliser les infrastructures routières. – Réforme des seuils sociaux, la discussion commence aujourd'hui entre les partenaires sociaux. Est-ce que vous êtes pour ? – Je suis suffisamment prudent pour ne pas me prononcer sur des sociétés que je n'ai pas étudiés. – Ah bon, d'accord. Est-ce que Hollande peut se représenter en 2017 ? – Il y a un excellent livre qui a été écrit par le rédacteur en chef du Figaro Magazine il y a quelques années, avec une de vos consoeurs, donc Carl Meus, avait écrit ça avec Marie-Ève Malouine, ça s'appelait la Madone et le Culbuto. – Et alors ? – Ceux qui faisaient les qualités de François Hollande, ceux qui faisaient les qualités de François Hollande à l'époque qui faisaient traiter de Culbuto, me paraissent toujours vrais. Et donc je crois à la capacité de François Hollande, non seulement de rebondir, mais d'être pour nous un excellent candidat. – Et Valls, ça ne serait pas son tour en 2017 ? – Le Premier ministre est construit sur deux idées. Il est totalement dans le travail qui est le sien. – C'est-à-dire qu'il fait sa campagne électorale en faisant le tour d'Europe ? – Il n'a pas d'autre avenir que celui d'être Premier ministre dans la période. – Deuxièmement, la loyauté vis-à-vis du Président de la République. La question de la déloyauté de Manuel Valls ne se posera jamais. – Quand vous interpellez le Président de l'Assemblée nationale et que c'est une femme ce jour-là, vous dites Madame la Présidente ou Monsieur le Président ? – Bien sûr, je dis Madame la Présidente et j'ai trouvé que ce collègue qui, hier soir, s'était fait remarquer était assez pathétique. – Julien Aubert. – Voilà, c'est pathétique que c'est une femme, on l'appelle Madame la Présidente. Quand c'est une ministre, on l'appelle Madame la Présidente. – Il se dit qu'à l'Académie française, on dit Madame le Président. – C'est un jeune parlementaire et donc il ignore encore une partie du règlement de l'Assemblée nationale. Je lui conseille donc de lire les instructions générales du bureau et il trouvera la réponse à l'Assemblée nationale. Quand c'est une femme, on dit Madame la Présidente. – C'est normal qu'on lui retire un quart de son indemnité ? – C'est normal parce qu'il l'a cherché. – D'accord. C'était Jean-Jacques Hurvoras, l'invité du Talk Orange de Figaro aujourd'hui. Vous pouvez évidemment commenter, critiquer ou approuver évidemment les propos qu'il a tenus ce matin, qui nous dit cela. Eh bien qu'il faut discuter avec Bruxelles, c'est là qu'est l'obstacle, en quelque sorte, beaucoup plus qu'avec l'effrondeur. Ils pensent que ça c'est derrière eux, pas derrière nous, derrière eux. Merci Jean-Jacques Hurvoras. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501